Deux ans plus tard, Reynaud présenta avec son praxynoscope théâtre une animation dans un décor reflété. En 1880, il réussit à présenter une animation avec son praxynoscope à projection. Avec son ruban ininterrompu de film, il fait à partir de 1892 des représentations publiques au musée Grévin. Le Tabula Scalata de 1583 dévoile un portrait secret qui apparaît dans le miroir quand celui-ci est placé selon un angle particulier. Ses précurseurs du montage et de l'information cachée sont importants pour le développement du langage cinématographique. Un triceneorama espagnol. Le Four Edge au début du 19e siècle en Angleterre. Cette image composée par les lignes fait penser au système de l'image télévision. Le Muriorama, les dix mille images, inventé en 1802 par Jean-Pierre Bresse. Un panorama à bande qui compose par le montage vertical des images de nouveaux paysages. Si trois milliards d'hommes voulaient chaque seconde faire une nouvelle combinaison, ils auraient besoin de 16 millions d'années pour passer toutes les images en revue. Le montage horizontal. Je Propaganda. Images de vignettes, à l'endroit, à l'envers. The incredible upside downs d'une bande dessinée de Werbeck. Montage carte postale de vignettes. Images de vignettes à trous. Tête composée à la façon d'Arcimboldo. L'écriture. L'écriture forme l'image. Test de vision chromatique pointilliste. Silhouetoscope. La superposition des silhouettes permet de découvrir le lapin. C'est un précurseur de l'exposition multiple. Modèle très ancien, deux bandes d'images qui se transforment. 1700, Hollande. Livre d'images magiques utilisant les possibilités du montage. 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 La trame produit le mouvement. Elle déshabille. Elle rend les photos vivantes. Le momuscope, le miroir qui anime les photos. Le peintre Lautenburg, 1760, serait le précurseur du folioscope. C'est en feuilletant rapidement les pages du carnet que l'on produit l'impression de mouvement. Skladanowski, l'inventeur allemand du film, réalisait ses carnets à partir de prises de vue cinématographiques. C'était sa principale source de revenus. Un an après leur première représentation, en 1896, les frères Lumière construisirent leur quinora. C'est parti. 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 En 1895, eu lieu à Paris, la première projection publique des Frères Lumière. Un des premiers projecteurs de films allemands. Le cinématographe de Mester. C'est l'union du mécanisme de transport et de la lanterne magique qui permet de projeter le film de 35 mm. Une des premières affiches de cinéma. Un film teinté. Le virage doit donner l'impression de couleur. Projecteur de films pour enfants, avec des films en papier. Musique de générique Musique de générique Avec des rubans en boucle de films imprimés. Avec des rubans. Avec des rubans en boucle de films imprimés. La première caméra 16 mm de Bolex 1928. Musique. Musique. Le cinéma n'est pas la découverte d'un seul homme. Musique. 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 Musique.